Nous avons souhaité organiser cette conférence de presse pour s'adresser à l'ensemble du peuple sénégalais en présence de nos partenaires qui sont ici pour parler des Habits Olympiques. Les Habits Olympiques, on peut les considérer comme des Olympiades, des métiers exercés par les handicapés. L'objectif est de contribuer à améliorer l'image des handicapés dans nos différents pays. Il est bien évident qu'au Sénégal, il y a des choses qu'on ne voit pas d'une certaine façon dans l'ordre de la bestialité. On peut exercer sur des handicapés, comme on peut le voir dans certains pays. Mais malgré tout, au Sénégal aussi, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et notamment dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de l'accès des handicapés diplômés, par exemple, à certains métiers. Il est extrêmement important qu'un appel soit lancé par rapport à cela. C'est pour ça qu'on a voulu utiliser le prétexte des Habits Olympiques, qui sont une manifestation qui est organisée pour les finales dans un autre pays qu'est la France et pour la première fois en Afrique avec l'Est Sénégal, qui pourrait en profiter pour consolider son leadership reconnu par les autorités internationales. Donc c'est ça l'objectif de ces Habits Olympiques. Les handicapés partagent avec les autres citoyens ce qui fait de l'homme qu'il soit plus humain, qu'il soit différent des animaux. Ça, c'est l'intelligence. Et cette intelligence-là qui fait que l'on puisse développer des métiers, les exercer. Ça, les handicapés, ils l'ont. Et ça doit être clair et net. On ne doit pas réduire la personne handicapée à une situation d'incapacité totale. C'est faux. Donc au Sénégal, ce que nous voulons, c'est que les citoyens sénégalais comprennent qu'il est extrêmement important d'intégrer cette partie de notre population. Parce qu'il faut aussi savoir une chose. Le handicap, ce n'est pas seulement le handicap physique de la personne qui a un problème au bras ou à la jambe. Il y a les handicaps psychologiques, les handicaps intellectuels. Des familles sont des fois neutralisées. La maman ne peut plus aller travailler ou le père parce qu'il y a des formes de handicap qui touchent leur enfant. Donc les Habits Olympiques, cela, vont permettre de créer une dynamique. Une dynamique au niveau de la société sénégalaise pour qu'elle soit sensible à ce phénomène. Et nous voulons que, donc, sur cela, que seul l'étranger ne soit pas sensible. Parce que là où nous en sommes, aujourd'hui, pour les préparatifs de cette première participation du Sénégal à l'étranger, qu'on le veut ou non, c'est les Français qui sont à la pointe pour aider à ce que cela se passe. Je pense que le fait de pouvoir contribuer avec certaines sommes très marginales à la participation du Sénégal dans quelque chose qui va honorer notre pays, qui va consolider aussi ce message qu'on veut porter, que nous sommes différents des autres, que notre pays, par rapport à ceci, veut faire autrement. Je pense que ça, le Sénégal a ces moyens-là. Je ne vais pas faire de dessin, tout le monde le sait. Donc je lance un appel aux autorités sénégalaises, qui peut-être n'étaient pas au courant et au privé, qu'ils soient sensibles à ce message, qu'ils apportent leur contribution. Parce que nous comptons faire chaque année, avant les Habits Olympiques, les manifestations finales, c'est au bout de quatre ans. Mais nous voulons que chaque année, il y ait des manifestations qui vont préparer les gens et que les gens s'habituent à voir que le handicap, c'est aussi autre chose. Nous voulons continuer à le faire avec nos partenaires qui sont ici présents. Nous avons lancé un formulaire d'inscription en ligne pour permettre à tous les Sénégalais, qu'ils soient à Dakar ou bien qu'ils soient dans les régions, d'avoir la possibilité de candidater. C'est la raison pour laquelle on a fait un formulaire en ligne. Et le formulaire a été partagé sur l'ensemble des groupes des personnes en situation d'handicap. Parce que l'activité et la compétition, c'est pour les métiers des personnes en situation d'handicap. Donc ça ne concerne qu'une catégorie, ce qu'on appelle les personnes handicapées. Parmi les handicapées, il y a une diversité. Il y a les handicapées moteurs, physiques, intellectuels, déficiences, motrices, donc les sourmiers. Donc c'est une diversité d'handicaps qui sont éligibles à candidater pour le candidat. Pour candidater, je pense qu'on ne s'est pas fié sur ce qu'on appelle la formation professionnelle. Parce que tout le monde sait, quand je le parle, je fais référence aux artistes. Parce qu'il y a des gens qui sont autodidactes, qui ont du don en soi. Raison pour laquelle, au niveau du formulaire, on donne la possibilité aux gens qui sont formés et des gens qui ne sont pas formés de candidater pour participer à cette compétition. Donc, les métiers que nous avons choisis, parce qu'il y a une dizaine de pôles, et parmi ces dix pôles, nous avons choisi que c'est pour la première fois au Sénégal, la participation au Sénégal. Nous avons fait focus sur cinq métiers, qui sont la conception d'affiches, que tout le monde connaît, l'infographie, les photoreportages. Nous avons fait la patisserie, nous avons dans la broderie. Et donc, ce sont ces cinq métiers que nous avons jugés nécessaires pour que le Sénégal participe, avec la poterie que tout le monde connaît, et la plupart pratiqués par les sourmiers.